Bon, j'ai envie de faire une vidéo de l'amour En buvant une bière et en fumant une clope Faut que je parte à Tahiti Je ne peux pas supporter Je ne peux pas me voiler la face éternellement Il a envie de la croire Il a envie de la croire Pourquoi elle s'est touchée le coup quand elle a vu cette voiture passer ? Pourquoi elle m'embrasse ? Elle ne m'embrasse pas, c'est moi qui m'embrasse Pourquoi je réfléchis beaucoup trop ? Pourquoi quand je lui envoie un SMS, tu dors ? Elle répond du tac au tac, non Et quand je lui réponds du tac au tac, tu m'aimes, elle ne répond plus rien La réponse évidente avec sa rhétorique, ce sera Oh, tu m'énerves avec cette question Et moi je dis, oh, c'est si simple de ne pas être énervé Juste de dire, idiot, bien sûr que je t'aime D'exprimer Si cette phrase idiot, bien sûr, que je t'aime, ne vient pas spontanément et naturellement C'est que quelque part il y a en glisse au roche Mais en réalité, je ne crois pas qu'elle m'aime Je crois qu'elle est dans un mode où elle doit adoucir les angles Éviter que je fasse trop de vagues pour éviter d'avoir des problèmes avec la loi et mon fils Du coup, quand on se voit, elle fait la gentille pour me faire plaisir C'est de l'écouter Et vivre plusieurs mois comme ça Déjà que ça fait plusieurs mois que je vis comme ça C'est assez relou C'est assez chiant J'ai envie de casser la gueule à son père J'ai envie de l'éclater J'ai envie de l'éclater Mais tu sais, en mode vraiment méchant C'est un moment où il y avait un film Sin City Où à la fin, quand il finit de taper le mec Mais il n'y a même plus un début d'os C'est que du mouillé Le dindon de la farce Je l'ai souvent été dans ma vie Mais j'aimerais bien arrêter de l'éclater Comment faire pour arrêter de l'être ? Arrêter d'être accroché à une femme Accepter une séparation S'éloigner Repense sur sa vie Accepter de passer à côté de la vie de son fils Du moins du bas âge Je joue à la dame de pique Sur un ordinateur J'ai joué à la dame de pique Sur un ordinateur pendant 10 mois Si je me casse à Tahiti, c'est vraiment fini Ça sera vraiment fini si je me casse à Tahiti C'est pour ça que je veux qu'elle vienne avec moi J'ai envie de dire que c'est la dernière chance Et combien des dernières chances ? Beaucoup trop pour y croire encore Oh, tu ne l'entends pas bien fort Oh, tu ne l'entends pas bien fort Je parle trop doucement Je joue à la dame de pique Mais ça ne peut pas être redoré la dame de pique Elle est blonde Elle est plus proche à la dame de... La dame de carre Ce n'est pas non plus la dame de carreau On ne voyage pas avec... On ne voyage pas avec... On ne voyage... Je l'ai organisé, je le теперь. J'aimerais tant.. Être aimé comme je l'aime mais quand je vois la relation que j'ai avec elle ça ressemble trop aux relations que j'ai eues avec des femmes que j'aimais pas le problème c'est que c'est moi qui joue le rôle de la femme amoureuse et c'est elle qui joue mon rôle quand je suis pas amoureux je sais pas, ça me paraît simple d'écrire idiot bien sûr que je t'aime ah merci ça me fait tellement plaisir mon amour et non elle écrit pas cette simple phrase qui me soulage le coeur elle préfère garder le silence qui me tourne vers cette vidéo pourquoi elle m'en a pas Oh, il doit avoir mille raisons à ça. Pourquoi elle ne veut pas venir à Tahiti ? Quand elle dit qu'elle ne veut pas venir à Tahiti elle dit qu'elle ne peut pas avoir confiance en moi. Et à mon argument de « Non mais toutes les fois où j'ai dépassé les limites, c'est parti en couille, tu me blessais. » Tu me montrais un visage froid, distant, bien loin de l'amour et moi j'ai fait tout ça avec une femme qui en réalité n'en a apparemment rien à foutre de moi. Qui apparemment j'en ai plus qu'autre chose et qu'il serait mieux que je disparaisse de sa vie pour qu'elle ait enfin cette précieuse liberté et tout ça. C'est longtemps que je n'avais pas fait une vidéo faible d'amour où je pleure sur mon triste destin. Aussi triste que ça en fait. C'est comme un sparadract, t'arraches au ralenti et du coup ça fait vraiment mal alors qu'il suffirait de l'arracher d'un coup sec. Tu l'arraches d'un coup sec, t'as pas mal. Tu te retrouves à Tahiti. Fin du retour au Fénois. T'attends que le cash de la vente de la maison rentre pour vraiment faire la fête. Tu l'as dit bien quoi. J'ai un bateau à rénover. J'ai pas mis de balles et c'est réglé. Je pourrais passer toutes mes journées. Ça donnera un truc à faire. Je pourrais même aller voir le Pink Coconut et voir s'il va bien me reprendre à la plonge. Pour rentrer un peu dessous. Faire du social. Mais apparemment ça a changé de patron. C'est plus la terre. Regarde-moi ce pauvre riche qui se plaint. C'est vrai que quand je prends de la hauteur sur ma situation et que je vois que je suis malheureux, j'ai vraiment des fois envie de jouer l'éclate en disant que t'as pas le droit d'être malheureux. T'as un fils. T'avais voulu un fils, ben tu l'as maintenant. Tu voulais un enfant. En plus, t'es un fils. Non, c'est pas ce que tu voulais. C'est pas le rêve parfait que tu voulais. Mais c'est vrai que c'est plutôt un cauchemar. Mais au final là, si t'as une situation économique merdique et tout, c'est juste parce que je me mets des handicaps. Du jour au lendemain, je claque les doigts. J'arrête de vivre ça. Allo maman, oublie-tu pour un billet pour Tahiti, j'ai rien. Sous-titrage ST' 501 Mais si je fais ça, genre... Audrey et moi, c'est fini. Jamais je l'accepterai une fois qu'elle sera placée dans les bras des autres. Jamais elle viendra à Tahiti s'installer. Mon fils devra prendre l'avion quand il sera en âge de prendre l'avion. Ça sera dans plusieurs années. Si je pars à Tahiti, j'espère que d'ici là, j'aurai trouvé une femme qui... Faudra bien m'offrir le rêve que je voulais faire vivre. Ah, une deuxième carte. Mon fils ne m'aim pas dit que je pourrais une femme qui va me faire vivre. Je voudrais m'offrir ce rêve. Merci. 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 En plus, j'ai même plus l'air d'improviser. elle me l'a dit ma mère reviens à Tahiti tu vas devenir fou et c'est ce qui se passe à cause de ce fils de pute Philippe toute ta vie tu vas m'entendre parler je vais envoyer cette vidéo avec un horodatage à 17 42 bonjour philippe j'arrive dans ta messagerie sms et si tu appuies sur clic normalement tu arrives à 17 minutes j'avais dit 42 42 secondes t'es un sac à foutre t'es vraiment un enculé tu peux couper la vidéo regarde je suis un alcoolique je bois une goulag une goudal la goudal je connaissais même pas elle est bonne pourquoi je dis que tu as un sac à foutre philippe parce que déjà c'est la conséquence logique d'un enculé c'est un peu dommage quand même que dans les insultes que je t'envoie tu ne vois pas l'art quand même de l'expression imagée que je t'inflige tu viens tu m'as depuis le 12 avril coupé du quotidien de mon fils je le vois comme ça entre deux gouttes d'eau à l'extérieur tu nous as pas aidé moi et Audrey à s'entendre tu as voulu nous séparer toi et ta femme tu as renié tous tes engagements tu as détruit mon rêve donc oui philippe malgré tout ce que tu vas dire penser croire à vie tu baisseras les yeux devant moi comme tu l'as toujours fait quand je te fixe droit dans les yeux car t'as aucune force de caractère t'es qu'un chien insoumis soumis à quoi pour commencer à ta femme qui t'a trompé en bien te fasse si tu l'as accepté ensuite soumis à ton réseau ta hiérarchie tes copains tes contacts dans la police la justice à la paf et en plus tu n'as aucun honneur tu m'as menti ouvertement droit dans les yeux à la réunion et ce mensonge je compte bien te le rappeler jusqu'à ma mort jusqu'à ce que j'entende le mot pardon de ta bouche je suis désolé je comprends pourquoi tu t'es énervé c'est vrai que du jour en l'an si tu me remettais de vivre avec mon fils je ferais table rase de toutes les saloperies que t'as fait mais tu ne le feras jamais car tu es orgueilleux espèce de merde incapable d'admettre ton erreur ta faute tu veux ton confort de vie ta tranquillité ose me dire que c'est moi qui ai troublé ta tranquillité sous ton toi quand j'y étais espèce d'enculé là enfin bref je te souhaite de bonnes vacances en Corse et ça me gonfle un peu que Jean-Jacques qui voit que dalle balade mon fils en voiture tous les jours dis-toi une chose s'il arrive un accident de voiture parce que le père de ta femme a trop d'ego pour laisser conduire au dré il n'y a plus rien qui me retiendra t'as osé vouloir te battre contre moi fille je crois que j'ai ton heure de naissance je vais vous aviser à faire ton thème astral si j'aime vous allez j'achète je vais vous laisser 9 T'es qu'un connard, un marchand de tapis, une merde, une fiante de pigeons, un ramassis Tu mérites qu'un contrôle fiscal, une grosse baffe dans ta gueule, des genoux brisés, pourquoi T'es qu'un connard ? T'espérais quoi devenant d'un caractère comme le mien ? En faisant ce que t'as fait ? Que je te cire les pompes comme j'ai ciré les pompes à la République ? Tu t'es pris pour la République ? Putain Tu sais ce qui m'a fait tilter la réunion ? T'as dit que si je devais assumer le rôle de père, j'ai pas envie de le faire mais je le ferai Personne t'a demandé d'assumer le putain de rôle de père avec mon fils ? J'étais contre la solution à Mérignac J'avais juste besoin d'un homme de paille pour la République Qui me laisse voir mon fils aussi souvent que je voulais Et que ce soit toi ou ma mère Peu importe Mais je savais qu'avec ma mère Jamais elle m'aurait trahi Elle aurait fini par accepter Audrey Et surtout on aurait déjà été à l'endroit où je veux installer mon fils Il est toute évidence entre le plan d'Audrey et mon plan pour pouvoir permettre à mon fils d'avoir tout le confort matériel nécessaire à sa croissance et à sa vie future et d'adulte Je suis plus apte à lui offrir que vous Et si mon fils se retrouve en France bloqué avec un pass sanitaire à un con ? Ce sera en grande partie parce que vous avez bourré le crâne et mis la pression à Audrey quand elle était d'accord pour partir à Tahiti avec Je voulais le mettre dans un paradis fiscal sans aide sociale Lui apprendre à travailler Ou alors tout simplement le mettre dans un endroit où il serait capable de pêcher et se nourrir avec ses routines quotidiennes Et si un jour il se retrouve à vivre et à grandir dans un appartement loin de tout espace vital Il a une capacité de subvenir par lui-même à ses besoins Jamais je vous pardonnerai dans ton culé de merde Allez une troisième clope Ok Il est parti C'est parti. Ce serait quand même pratique qu'il vous arrive un accident de voyage. Et que vous restiez mort en Corse, c'est pas bien de souhaiter la mort des autres. Et j'avoue, quelque part, ta mort me ferait la plus grande. En plus, tu l'aurais mérité, ta mort. Sans déconner. Qu'est-ce que t'as fait, quoi ? Bien sûr, surtout, qu'est-ce que tu m'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait à ton petit-fils ? Au lieu de lui offrir une vie avec des parents et des grands-parents qui s'entendent, machin. T'as dit à créer la cession entre le côté paternel et maternel de cet enfant pour qu'ils puissent vivre une énième fois le conflit entre deux familles qui sont les siennes. Espèce de connard de merde inculte, ignare, abruti, qui n'a pas appris avec les générations précédentes et qui reproduit inlassablement le même schéma de merde. Et tu crois que je vais te pardonner quoi que ce soit ou que je vais me prosterner comme je l'ai fait ? Je suis uné vers toi en disant, viens, on discute calmement, tu es resté braqué ? Entends-le bien, plus jamais je ne te pardonnerai, plus jamais je viendrai en m'excusant ou en rampant devant ta gueule de merde. Ça va être long et éprouvant pour moi. Mais au final, j'aurai gain de cause crevue. Dans la loi, je n'ai pas le droit de t'insulter. C'est parce que quand t'insultes quelqu'un, tu mets en doute son honneur et sa dignité. Il se trouve que j'affirme que tu as perdu tout honneur ou dignité et que je me ferai même fort de le démontrer factuellement. Maintenant, il faut savoir si dans la loi, on peut accuser quelqu'un d'avoir perdu son honneur pour pouvoir se permettre de l'insulter. Ou est-ce que toute personne, même les criminels, ont le droit d'avoir leur honneur et leur dignité intacte ? C'est un point de vue philosophique, un débat philosophique qui serait intéressant d'aborder. Est-ce qu'un escroc et un menteur continuent d'être dignes et honorables ? Aux yeux de la justice ? Il faut le faire condamner d'abord pour un but de faiblesse. On pourrait même dire escroquerie en bande organisée parce que tu as... Je pourrais même accuser aussi ta fille d'avoir participé au plan. Mais là, j'hallucine. C'est les délires d'infos. Même si quelque part, on peut trouver un raisonnement logique qui amène à affirmer tout ce que j'aime. Il n'est pas réellement une escroquerie, bande organisée qui a dépossédé des millionnaires de leur mine. Donc du coup, ça n'a aucune valeur. La justice condamne que quand il y a du fric à se faire ou à récupérer. Là, il n'y a pas vraiment de fric. Il y a juste une blessure morale, sentimentale. Je dis, je... Mais quelle blessure ? Tu m'as arraché mon fils, sale fils de pute. La vraie pour Danny. J'avais l'air gentil, Danny. Le fils de pute vient tellement naturellement quand je pense à toi. Et ça me fait du bien de l'exprimer et de t'envoyer cette vidéo qui te fait tellement chier. J'ai voulu cet enfant. J'ai désiré faire une famille. J'ai proposé le projet à Audrey qui est accepté de manière légère. J'ai hâte de te revoir quelque part. J'ai hâte de te revoir et de te voir cligner des yeux quand je te fixe. J'ai hâte de te revoir. J'ai hâte de te revoir. Perdre ton contrôle et vouloir te battre contre moi. j'ai hâte d'ouvrir une bouteille en fêtant ta mort bien sûr jamais je prendrai le risque pénal de commanditer ta mort via un tiers ou de te l'infliger mon air j'ai pas que ça à foutre que de finir en prison pour une fiante de merde comme toi et je perdrai définitivement mon fils en faisant ça et quelque part ta mort accidentelle je me demande si illégalement on a le droit de se réjouir de la mort de quelqu'un de façon toi espèce de salope j'imagine que ça te ferait du bien que je disparaisse de la planète pour retrouver ton illusion de la honte de la famille de tout ça crevard de merde merde j'ai oublié le rodatage où je commençais à parler de toi pour t'envoyer directement sur le moment cinglant de ma vidéo où je te regarde dans les yeux je te dis t'es vraiment un enculé ça va tarder heureusement que j'ai cette soupape de décompression je comprends même pas l'image de soupape de décompression le fait d'extérioriser tout ça et surtout de te l'envoyer dans la gueule tu te rends même pas compte à quel point ça me fait du bien après c'est un effet placebo c'est temporaire au final mon fils est quand même bloqué avec toi et ça reviendra un peu plus tard où j'aurai à nouveau envie de te cracher ma haine pour refaire la soupape et ça, ça va se passer encore pour les 6 prochains mois 7, 8, 9 et encore 9 mois attendez quoi le temps d'une grossesse le temps d'une pute grossesse malgré toutes les idées préconçues pas de violence avec les femmes enceintes quand elle était enceinte on s'est engueulé un paquet de fois Audrey a mis au monde avec mon assistance un enfant en parfaite santé on va démontrer par l'exemple qu'on avait raison en bon parti et on ne nous a pas accepté et on va voir Dorme bien.